C'est un projet très ambitieux et il allait apporter une solution vraiment innovante auxquelles personne n'avait pensé jusqu'à maintenant. J'ai eu les yeux qui ont brillé, ça me fait rêver, c'est le futur, c'est l'innovation. Aujourd'hui, on a besoin de désengorger les hôpitaux, de déplacer les gens rapidement. Le processus de pensée était là pour construire un produit finit pour faire le voler à l'endroit, donc c'était parfait. Tout le monde a de l'imagination et c'est juste qu'en la travaillant un petit peu, on peut arriver à dégager une certaine créativité. Cette créativité liée à des outils m'amène moi aujourd'hui à faire ce que je fais, c'est-à-dire imaginer des solutions pour demain qui soient bonnes pour l'environnement. « Designer » aujourd'hui, c'est un grand mot, je crois qu'en plus en anglais c'est différent. En français, nous on le distingue déjà de l'ingénieur ou en tout cas du dessinateur qui va concevoir. Donc en français, on a la conception, on a la création. Mais le designer, au final, aujourd'hui, il est partout. C'est-à-dire que ça peut être un designer d'interface, ça peut être un designer d'endroit, un designer de produit, un designer même juste d'idées et de stratégies, on va dire. Comme un architecte, je compose en fait différentes notions, différents savoirs, différentes observations. Aujourd'hui, on demande au designer quand même d'avoir une vision beaucoup plus globale sur sa création. Et pas juste dessiner l'objet parce que c'est sa propre sensibilité. Alors le Covid en France, et plus particulièrement à Paris, c'était assez particulier, assez étrange. Pour répondre à cette crise, chacun a son rôle. On a vu des gens s'approprier justement les outils 3D. J'ai vu et j'ai entendu beaucoup de confrères qui utilisaient des masques, utilisés normalement pour la plongée, pour les brancher au ventilateur. Ça a été une situation qui était complètement inédite et qui a bien fonctionné et qui a aidé pour améliorer la prise en charge des patients. Le fait d'en parler, d'en discuter, de voir les solutions un petit peu qui poussent à droite à gauche, ça nous a donné envie d'apporter notre main à la pâte. Je ne savais pas si j'allais travailler sur un respirateur, sur un masque de plongée à quai, si j'allais travailler sur, je ne sais pas, des nouvelles ventolines, ce genre de choses. Moi j'étais plus focalisé sur la fabrication de masques classiques et lui était beaucoup plus sur des innovations technologiques. Bonjour, bonjour. Alors, on est le matin, déjà, et on est le 20 avril. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai une idée. Donc j'ai mis ce petit t-shirt. Ce matin, j'ai une idée. On me baladait en vélo sur mes 1 km pendant le confinement. La télé, j'ai vu des transports hospitaliers. Là, je vois une ambulance passer à toute vitesse. Les rues ne sont pas toujours vides. Et puis, on est quand même limité avec les infrastructures terrestres. Pourquoi pas utiliser les airs ? Généralement, quand tu as une idée, il faut les dessiner. Je pense qu'il faut les garder de côté. Les premières idées sont toujours très intéressantes. Tu as la phase de recherche, qui comprend toute l'observation, justement, l'empathie, la veille, les interviews, les entretiens, les benchmarks. Ensuite, tu as la phase idéation. Donc c'est la génération d'idées, on va dire. C'est la phase la plus créative, où ça peut exploser. Donc c'est comme un entonnoir, on va dire. On fait des recherches, OK ? Et puis après, hop, on ouvre l'entonnoir. Et là, on balance des idées qui, parfois, n'ont rien à voir. Donc c'est là où l'imagination, justement, est sollicitée, puisqu'on peut partir sur des idées complètement utopiques. Moderniser un petit peu la médecine, ça ne fera pas de mal. Et si ça permet d'avoir aussi un meilleur transport plus facile qu'avec des outils qui sont encombrants comme l'hélicoptère et peu disponibles, ou des outils qui sont parfois peut-être trop lents, comme le camion d'ambulance, pourquoi pas ? Aujourd'hui, on est capable de faire voler une ou deux personnes dans un véhicule, un espèce de cockpit autonome et qui est indépendant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une piste de décollage qui, c'est un take-off, un décollage vertical. Première réaction, ça m'a fait penser énormément au cinquième élément. C'est un véhicule conçu pour rouler à l'hydrogène et pour utiliser les voies terrestres, mais aussi aériennes. Donc à l'entrée de l'hôpital, les véhicules peuvent se suivre et recevoir les patients, s'éloigner un petit peu pour ensuite décoller. Il va y avoir aussi une connexion qui se fait entre tous les véhicules. L'idée que le véhicule soit connecté avec tous les autres et que chacun ait son rôle à jouer et qu'il y ait une espèce d'intelligence collective, ça, par exemple, c'est un pilier du biométisme, l'intelligence collective des arbres, par exemple, d'une forêt qui se protège entre eux, qui s'informe par les racines. Ce n'était pas un objectif que d'aller m'inspirer de la nature, mais au final, ça devient de plus en plus évident. On est sur quelque chose de futuriste, mais on est sur un besoin qui pourrait déjà, je pense, soulager le corps hospitalier et les transformer. C'est un peu compliqué en ce moment d'échanger avec les médecins. J'ai envoyé mon projet, j'ai hâte d'avoir le retour. Maintenant, c'est un peu compliqué avec le Covid. Donc, let's go ! Je pense que je vais travailler là-dessus. Peut-être qu'un beau projet naîtra. Il faudrait des années pour développer tout seul un véhicule. Qui mieux que Dazosystem pouvait m'aider sur la partie 3D ? C'était mon rôle d'aller chercher les bons experts chez nous afin de l'aider sur nos solutions. On a fait du Lightweight Engineering. L'objectif, c'est d'améliorer le ratio poids-puissance pour permettre à l'engin de décoller et de voler.